Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très flatteur. Mon nom est Simon. Je suis le pasteur d'Accès 1 à 5. C'est notre groupe ado ici à l'église. Et c'est une joie et un privilège d'apporter l'enseignement ce matin avec vous. Vous savez, c'est un privilège que je ne prends pas du tout pour acquis. Et je veux vraiment vous remercier de me donner l'opportunité de pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin. On est présentement dans une thématique qui se nomme « je suis ». C'est quoi ça les « je suis » ? Dans l'évangile de Jean particulièrement, les « je suis » c'est une formulation avec laquelle Jésus débute et démarre plusieurs discours à travers lesquels il révèle un peu de son identité aux gens. Et ce qui est intéressant dans le « je suis » c'est que la formulation exacte en grecque, pour ceux qui ne savent pas, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et dans la formulation grecque, Jésus utilise une formulation particulière pour dire « je suis ». Il utilise la formulation « egoimi ». Et lorsque tu regardes attentivement, ce qui est intéressant c'est que dans la traduction de l'Ancien Testament, cette formulation est utilisée lorsque Dieu va se révéler à Moïse pour la première fois. Moïse va dire « mais qui m'envoie ? Qui es-tu ? Qui es-tu pour m'envoyer ? » Et Dieu va répondre à cette formulation-là, « egoimi », « je suis ». « Je suis celui qui est ». Et c'est comme ça que Dieu va se présenter. Donc, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus utilise cette formulation-là, il fait deux choses. Première chose qu'il fait, en utilisant la formulation « je suis », il vient s'approprier le nom divin de Dieu. Alors, pour tous ceux qui se demandent « mais où dans la Bible Jésus s'est prétendu être Dieu ? » Eh bien, à plusieurs endroits, mais entre autres à chaque fois qu'il a débuté un discours en disant « je suis ». Il s'approprie la divinité de Dieu. Mais deuxième chose qu'il fait, il utilise le « je suis », la formulation, un peu comme un jeu de mots. Il faut faire un tremplin vers un discours qui va révéler une partie de son identité divine. Et c'est pourquoi il y a plusieurs discours qui vont être « je suis la résurrection et la vie » que vous avez vu la dernière fois avec Gaëtan. « Je suis le vrai cèpe », « je suis le bon berger ». Et ce matin, ensemble, vous allez voir le fameux discours où Jésus va dire « je suis le pain de la vie ». Et si ce matin, tu te demandes pourquoi Jésus se compare à de la bouffe, eh bien, tourne avec moi en Jean, le chapitre 6, le verset 24. « Quand la foule vit que ni Jésus et ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ses barques et virent à Capernaum, à la recherche de Jésus. » Ici, on a une foule qui part à la recherche de Jésus. Ils cherchent Jésus, ils l'ont perdu, puis ils le cherchent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fameux discours sur le pain de vie prend place exactement une journée après le grand miracle de la multiplication des pains. Donc, souviens-toi, Jésus a été dans un désert. Il y avait une immense foule, bien plus nombreuse même qu'aujourd'hui en ce moment. Une énorme foule et l'être humain étant ce qu'il est, à un certain moment donné dans la journée, les gens ont faim. Et là, Jésus va faire un miracle. Tout ce qu'il a sous les mains, c'est quelques pains et quelques poissons. Il va rendre grâce à Dieu. Il va ensuite distribuer les pains et les poissons. Et ça dit que la foule va manger jusqu'à être rassasiée. Il va même rester après. Il a accompli le miracle de la multiplication des pains. Et là ensuite, ici, on se retrouve une journée plus tard. Jésus et les disciples, eux autres, ils sont partis, ils ont bougé. Et là, la foule est là. Et l'être humain étant ce qu'il est, la foule a à nouveau... La foule a encore faim. Fait que qu'est-ce qu'ils feront? Ils partent à la recherche de Jésus. Et c'est totalement normal. Vous et moi, on ferait la même chose. Parce que comme Sam parle d'ici bien, c'est normal de suivre le gars qui t'a payé un lunch la veille. Les gens qui nous payent de la bouffe au bureau, et qu'on reste proche de ces gens-là. Moi, à ma job, j'ai deux emplois. Moi, je suis à temps partiel ici à l'église, mais je travaille aussi dans un Starbucks. Et on fait des dégustations au Starbucks. À tous les jours, on doit goûter un nouvel élément et un nouveau café. Et moi, j'aime vraiment, vraiment... Je dis tout le temps que je change d'employé préféré à chaque jour. Mon employé préféré, c'est toujours celui qui me dit, « Ah, Simon, je te laisse ma gorgée de café, je te laisse mon morceau, je n'ai pas faim aujourd'hui. » C'est toujours mon employé préféré. Le problème, c'est que mon employé préféré change à tous les jours, dépendamment de qui me laisse de la bouffe. Donc, on serait exactement comme eux, la foule. On aurait faim, on chercherait le gars qui nous sort un lunch de son chapeau. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque la foule va réussir à trouver Jésus, Jésus va comme dire quelque chose qui semble choquant. Jésus va répondre à leurs recherches, mais ça ne semble pas positif. Regardons ce que Jésus va répondre à la foule au verset 26. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, donc pas parce que vous avez compris la signification ou le sens de ce que je fais ou de ce que j'enseigne, mais bien parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Ici, tu as une foule qui cherche Jésus, puis Jésus reproche à la foule de ne pas bien le chercher, de ne pas le chercher correctement et de ne pas le chercher pour les bonnes raisons. C'est comme s'ils ont Jésus sous le nez et il passe malgré tout à côté. Et ça me fait penser à quelque chose qui arrive dans ma vie et ça nous est peut-être déjà arrivé. Non, c'est sûr, ça nous est tous arrivé, même si on ne l'avoue pas. Tu sais, je dis chez toi, tu es tranquille dans ton salon, et là, tout d'un coup, tu penses à quelque chose qu'il y a dans le frigo. Et là, tu te lèves, tu t'en vas dans ta cuisine, tu ouvres la porte du frigo, puis là, c'est comme s'il y avait un trou noir dans le frigo, puis là, tu pars dans la lune. Puis là, tu es quelques minutes à regarder les yeux dans le vide, le frigo. Il ne se passe absolument rien. Là, même, tu reviens à toi, puis là, tu te dis, écoutons, qu'est-ce que je t'ai venu faire ici? Tu ne te souviens plus qu'est-ce que tu étais venu chercher. Tu fermes le frigo. Et là, ma mère, moi, elle disait tout le temps, si tu ne te souviens plus, c'est que ce n'était pas... Et voilà. Fait que tu fermes la porte du frigo, tu t'en retournes dans ton salon, puis tu te dis que peut-être que sur le chemin du retour, je vais me souvenir qu'est-ce que je t'ai venu chercher. Je suis tout seul à qui ça arrive. Levez la main, là. À qui c'est déjà arrivé, là? S'il y a quelqu'un qui a la main levée à côté de toi, tu peux te retourner vers lui, puis te dire, wow, quel champion! Le royaume des cieux est vraiment entre très bonnes mains. Mais sans blague, c'est quelque chose qui nous arrive à tout le monde ici. Et ce qui est important, c'est que c'est drôle quand on parle de frigo, mais ici, Jésus est sous ton nez et ne le rate pas. Tu peux même venir jusqu'à l'église et entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu peux faire comme cette foule est passée complètement à côté. Tu peux passer à côté de la plaque. Tu peux avoir Jésus près de toi, mais quand même le rater. Mal le chercher, le chercher pour les mauvaises raisons et passer à côté de ce qu'il a de plus beau et de plus grand à t'offrir. Est-ce que tu veux vraiment rater Jésus? Et la réponse de Jésus n'est pas dure. En fait, c'est une réponse d'amour. Jésus veut nous faire comprendre quelque chose d'un très important à cette foule qui s'applique à nous aujourd'hui, ce matin. C'est un concept très simple. Nous sommes tous et chacun à la recherche de quelque chose dans notre vie. On cherche quelque chose. On est toujours en train de courir en tout temps après quelque chose. Nous sommes tous ici des petits chercheurs à la recherche de quelque chose. Et même juste dans la vie en général, mais même juste à l'église ce matin, vous êtes tous venus pour des raisons et des motivations différentes. Il y a des gens ici, tu es venu pour chercher un bon conseil biblique pour ta vie. Il y a des gens ici, tu es venu parce que tu as plein de questions, tu es curieux et tu veux des réponses à tes questions. Il y a d'autres personnes, tu es venu ici parce que peut-être que tu es obligé. J'ai tellement connu d'adolescents, je suis passeur de jeunesse, donc je connais plein d'adolescents qui viennent à l'église parce qu'ils sont forcés par leur père. Il y a des gens ici, tu es venu peut-être parce que tu cherches l'amour. C'est correct. Moi, je trouve que c'est bien mieux de trouver l'amour dans l'église que de le trouver dans un club, selon moi. C'est correct. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Tu es ici parce que tu es tombé en amour. Il y a peut-être des gens ici, tu as commencé à fréquenter une fille, tu as appris qu'elle était chrétienne, puis là, tu te sens obligé d'aller à l'église pour savoir c'est quoi son affaire. Si tu es là, je ne voulais pas te mettre sur le spot, mais on t'accueille. Bravo, salut. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Nous sommes tous ici avec des motivations différentes. Et ce que Jésus veut nous dire, c'est que Jésus dépasse et surpasse absolument tout ce que tu peux rechercher dans cette vie. Et je veux même dire plus, Jésus ultimement, il est ce que tu recherches. À travers toutes les choses que l'on cherche dans la vie, c'est Jésus qu'on recherche à travers ces choses. Donc, ne rate pas Jésus ce matin. Et c'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est « Que veux-tu de plus que Jésus? » « Que veux-tu de plus de Jésus? » Arrête d'attendre quelque chose de mieux. Arrête de penser qu'il y a mieux. Saisis Jésus, il est ce que tu recherches. » Et peut-être qu'il y a été comme cette foule qui était là ce matin-là et qui ne comprenait pas en fait « Ah, attends une minute, nous autres on cherchait du pain, mais tu me dis que fondamentalement, ultimement, c'est toi qu'on recherche vraiment. » Et Jésus va leur expliquer. C'est là que Jésus va commencer à expliquer son point, ce qu'il veut dire. Et c'est au verset 27 à 29. « Oeuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, de la nourriture qui est périssable, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. C'est celle que le Fils de l'homme, Jésus, vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son seau. » Et là, la foule lui dit, « Que devons-nous faire pour accomplir ces œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Jésus, mettre sa foi en Jésus. Et la première chose que Jésus veut nous enseigner, c'est que ce que Jésus offre est plus grand que tout ce que l'on peut rechercher dans la vie parce que ce que Jésus offre est éternel. Jésus veut qu'on fasse la différence entre ce que la vie offre qui est éphémère et momentané versus ce que Jésus veut nous offrir une vie solide et éternelle sur laquelle on peut établir notre vie et notre vie pour l'éternité. Et c'est ce qui rend ce que Jésus offre si impressionnant et qui surclasse et dépasse tout ce que l'on peut rechercher dans la vie. En fait, Jésus veut que nous réalisons comme on a vu que constamment dans nos vies, on travaille pour acquérir des choses. On passe notre vie à amasser, à cumuler des choses. On est toujours en train de réfléchir à avoir des choses, on recherche, on s'inquiète pour les choses. Que ce soit des objets, que ce soit des gens, que ce soit des postes ou des statues, on est toujours en train de vouloir accumuler des choses dans nos vies, on est à la recherche, on court après les choses de cette vie. Et ce que Jésus veut nous faire réaliser, c'est que tout, absolument tout dans cette vie possède une date de péremption. Tout. Tout dans la vie a une date de péremption. Et ça devrait nous faire réaliser fondamentalement, nous faire poser cette question à notre vie. « À quoi ça sert d'être la plus belle, le plus riche, le plus en santé, la plus talentueuse ou le plus médaillée du cimetière? » À quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce qu'ultimement, tout dans la vie est éphémère. Absolument tout. Et si on était capable de résumer, ce serait quoi le but ultime que nous recherchons? À travers tout ce qu'on recherche, les humains, dans le fond, c'est quoi le but ultime? Nous voulons avoir le confort et la sécurité. Dans le fond, en d'autres mots, on veut être bien et on veut être bien longtemps. Et c'est drôle parce que pour beaucoup de personnes, pour une pensée, une pensée comme publique majoritaire qu'on entend souvent par rapport à l'Église, par rapport à Jésus, c'est qu'on perçoit Dieu comme une sorte de religion qui voudrait m'enlever de la vie. On voit comme « moi, je veux vivre la vie, je veux mordre dans la vie, je veux vivre la vie à fond, je veux YOLO, tout ça. » Mais Jésus, Dieu, c'est comme une religion qui veut venir mettre des restrictions, encadrer et enlever de la vie. Je ne veux pas moins de vie, moi, je veux plus de vie. C'est comme une vision fausse qu'on peut avoir de Dieu. Alors que ce qu'on ne comprend pas, c'est que Dieu, en fait, il y a beaucoup plus que ce que tu recherches. Dieu, ce qu'il a pour toi, est éternel. Il veut te donner la véritable vie. Et ce que, ici, Jésus veut nous apprendre à faire, c'est être capable d'appliquer un discernement. La différence entre le plaisir et le bonheur. Il y a un monde entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, il y a une différence entre courir après, accumuler des moments plaisants, des moments de fun dans notre vie et le fait de vivre le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas un moment plaisant, ce n'est pas un feeling, un émotion, un sentiment. Le bonheur, c'est un état de bien-être et de sécurité parce qu'elle est basé sur une foi solide, une assurance sur quelque chose qui est vrai et qui est éternel. Ça, c'est le bonheur. Il y a une différence fondamentale entre ce qui est cheap et éphémère et momentané et ce qui est solide et éternel. Et ça, ça me fait penser à un conflit que j'ai avec ma femme. Et ici, là, on va faire un peu de thérapie. Je vais vous confier quelque chose. Je peux le faire parce que ma femme est en haut avec les enfants. Donc, ça va rester entre vous et moi? Je n'ai pas entendu de réponse. Ça va rester entre vous et moi? Là, ça va mal parce que mes beaux-parents sont là. Ça va rester entre vous et moi? OK, parfait. Donc, je vous confie quelque chose. C'est très personnel. Un grand conflit que j'ai avec ma femme ici, c'est sûr qu'il y a plein de couples qui vont se reconnaître ici. Lorsque vient le moment de devoir acheter quelque chose. Tu sais, quand tu achètes quelque chose qui est fait pour durer un certain temps. Je ne te parle pas d'une petite chemise cheap d'été, mais je parle de quand tu achètes, admettons, des bottes, un manteau d'hiver. Tu sais, des choses que tu achètes en fonction que ça dure longtemps, qui coûtent cher, que tu ne veux pas payer à tous les mois. Quand vient ce moment-là, nous avons deux mondes de différence, deux positions et opinions, deux écoles de pensée qui s'affrontent. Mon opinion à moi, c'est que tu achètes ce qui coûte le moins cher. Moi, ça ne me dérange pas. H&M, Walmart, si c'est beau et ce n'est pas cher, tu l'achètes. Puis, tu espères que ça va durer un temps. Tu espères. Ma femme, elle, est dans une autre mentalité. Elle, elle dit, on paye le prix. Elle, si c'est cher et que c'est une marque, c'est que ça va durer longtemps. Fait que paye le prix et tu as la conscience tranquille pour un bout. Est-ce que je suis tout seul ici qui vit ça? Ouais, non. Fait qu'on a ce combat-là qui s'affronte ensemble. Et c'est là que je vais être très intime et personnel avec vous. S'il vous plaît, ne me trahissez pas. N'allez pas lui dire que je vous dis ça. À la première réunion, il y en a qui l'ont faite. Mais moi, j'ai confiance en vous que vous, vous êtes cool. Vous, vous êtes avec moi. Ce matin, à froid, de manière réfléchie, je suis obligé de lui donner raison. Je m'incline... Ben oui, je m'incline... Je m'incline devant ma femme. Elle ne sait pas, mais je m'incline devant vous, devant ma femme. Et je suis obligé de dire que l'expérience lui a donné raison. Lorsque tu débourses le vrai prix, tu as la conscience tranquille et ça dure longtemps. Plutôt que de payer quelque chose de cheap et d'espérer que ça va faire un temps. Tu es mieux de débourser le prix. Mais si vous lui dites que j'ai dit ça, je vais nier en bloc. Je vais nier complètement en bloc. Et vous savez, je sais très bien que la prochaine fois qu'on va revivre la même situation, tout ce qu'il y a dans ma nature d'homme virile à l'intérieur, tout ce qu'il y a dans ma nature d'homme va vouloir quand même contredire ma femme et je vais quand même vouloir acheter ce qui est cheap. C'est dans ma nature. Et vous savez, c'est exactement comme ça que l'être humain est. Tout ce qu'il y a dans notre nature d'un être humain veut absolument contredire Dieu et on veut donner libre recours à tous ces plaisirs qui sont cheap en espérant que ça va combler un vide pendant un certain temps, que ça fera peut-être un temps alors qu'il nous offre quelque chose d'éternel et de solide. Et peut-être aussi que tu dis, OK, mais Simon, je suis ton raisonnement, mais là, si tu me dis que même les plus grandes et les plus belles choses et surtout même les choses les plus chères de ce monde, les choses les plus chères de ce monde, OK, tu me dis que même ça, ça va faire un temps. Même ça, il va y avoir une date de péremption. Puis tu me dis que ce que Jésus nous offre, c'est quelque chose d'éternel et impérissable. Bien là, comment je peux mettre le prix? Ça doit être hors de prix. Personne ne peut se payer ça. Eh bien, merci d'avoir posé la question, mon ami. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as totalement raison. Ce que Jésus offre est hors de prix. Personne ici ne peut pas nous payer cette sécurité-là de la vie éternelle en Dieu. Personne. Mais savez-vous, c'est quoi? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Savez-vous, c'est quoi la bonne nouvelle? Jésus a payé le prix fort pour nous. Il a donné sa vie, son corps à la croix, son sang coulé au complet, jusqu'à temps que ce soit de l'eau qui sorte au complet, jusqu'à la dernière goutte. Il s'est donné totalement. Jésus a vécu les pires souffrances physiques, émotionnelles et spirituelles. Il a pris la plus grande dette que l'humanité ne pouvait pas prendre sur lui. Il s'est chargé à la croix pour pouvoir te payer le prix. Et c'est pour ça que Jésus va dire que le seul travail que tu peux faire pour acquérir cette vie éternelle, c'est de mettre ta foi en lui et son œuvre. C'est la seule chose. La seule chose que tu peux faire, c'est mettre ta foi. Et ce qui est triste, ce qui est pour moi inconcevable, c'est que la majorité des gens vont vouer leur vie à juste accumuler des moments de plaisir. Et très peu vont connaître l'état du bonheur, d'une sécurité établie et ferme, qui ne dépend pas de ce que je ressens, mais sur une sécurité, un état de bien-être solide sur la parole de Dieu, et l'œuvre de Jésus qui est solide et véritable. Et ce qui est triste, c'est que, ce qui est bien en fait, c'est que quand tu réalises ça, tu peux dire exactement les mêmes paroles que Paul dit dans les Épites. Lorsque Paul dit que je sois dans la richesse, donc quand les choses vont bien, je me sens bien, ou dans la disette, lorsque je sens que ça va mal, j'ai faim, je suis tenté, je suis dans l'épreuve, mais dans ces moments-là, je peux quand même rendre gloire à Dieu parce que je sais que, même si ce que je ressens est négatif, mais j'ai mon état et le bien-être parce que j'ai une assurance fondée sur que, ultimement, Jésus m'a donné la vie éternelle. Et même les meilleurs moments de cette vie ne sont pas comparables aux pires moments de la vie éternelle. C'est imaginable parce que le meilleur est à venir. Jésus nous a donné accès aux plus grandes et plus belles des promesses qui n'ont jamais été faites. Et aussi, je peux dire aussi exactement comme Job, alors que Job était malade et tout ce que Job voyait venir à l'horizon, c'était la mort. Il ne comprenait pas ce qu'il vivait. Il disait, même si je souffre en ce moment, ma sécurité et mon bien-être, il repose en Dieu parce que je peux déclarer que, même si je meurs sans comprendre pourquoi, je sais que mon rédempteur vit, il se lèvera le dernier sur terre et je le verrai de mon oeil. Être solide, établi. Solide, établi. Tu n'as pas besoin de plus de richesse, de plus de confort, de plus de sécurité. Tu as pour mener une bonne vie, mais tu as besoin de la personne qui vivifie, de Jésus qui met de la vie dans ta vie. Alors que certains voient Jésus comme quelqu'un qui va enlever de la vie, alors lui, il veut juste te donner sa vie. Jésus veut te donner plus de vie, il veut te donner la vraie vie puis il veut te la donner pour l'éternité. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Jésus n'est pas venu pour nous donner des richesses. D'ailleurs, il n'est venu pour nous donner des miracles et tout ça, comme notre petite machine à bonbons, on le prie, on met la scène puis il nous donne des gommes. Jésus n'est pas venu pour être ça. D'ailleurs, le peuple, lorsque la foule va trouver Jésus, ils vont lui demander, « Hé, donne-nous du pain, fais encore des signes, fais encore des miracles. » Et Jésus est capable de faire des signes, des miracles, puis il n'y a rien de mauvais dans le miracle. Mais ce que Jésus va leur dire, c'est, non, Jésus leur a refusé le signe et le miracle. Pourquoi? Et le pain? Parce que Jésus veut leur enseigner quelque chose de fondamental. Jésus n'est pas venu pour nous donner des richesses, nous donner des miracles et tout ça. Jésus est venu pour être notre richesse. Il est venu pour être notre plus grand miracle, la vie éternelle. C'est ce que Jésus est venu faire principalement. Il veut leur enseigner ça. Oui, il a fait un miracle, il leur a donné des pains, il les a réjouis la veille, mais là, il veut les amener sur une vérité encore plus grande. Il est venu être notre plus grand miracle et notre plus grande des richesses. Et là, à ce moment-là, la foule commence à se questionner. David nous dit que la foule commence à réfléchir, à se poser des questions, à murmurer les uns avec les autres. Et c'est normal d'être confronté au discours de Jésus. Et peut-être que tu te poses des questions en ce moment, exactement comme la foule à l'époque, et peut-être que tu dis quelque chose de similaire, du genre, « Ok, c'est bien beau ce que tu dis, mais là, on dirait que tu parles beaucoup de la vie après la mort. Mais qu'est-ce qui se passe ici et maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que Jésus peut offrir pour moi là, là, maintenant? » C'est là que Jésus va arriver au cœur, le cœur de son enseignement, un peu comme une bombe qui va lâcher. Il lâche le verset clé de ce passage. C'est le verset 35. « Jésus leur dit, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Ce que Jésus offre dépasse, surpasse et surclasse tout ce que tu peux chercher dans la vie, parce que c'est éternel, mais parce que ce que Jésus offre est satisfaisant. Et permettez-moi le pléonasme, ce que Jésus offre est pleinement, complètement, divinement satisfaisant. Jésus est venu pour te satisfaire spirituellement, parfaitement. Le problème, c'est que nous comprenons mal la spiritualité, la réalité spirituelle comme étant notre plus grand besoin. Et c'est pour ça que Jésus va, c'est pour ça que Jésus a fait un miracle, c'est pour ça que Jésus les a nourris de pain, mais la deuxième journée, lorsqu'il le recherche, il refuse de leur nourrir le pain, parce qu'il veut leur lancer, leur enseigner la plus grande des vérités de l'œuvre de Jésus. C'est celui-ci. Jésus veut utiliser leur expérimentation des effets de la faim pour leur faire réaliser que ce que tu vis physiquement n'est pas ce qui est le plus important dans ta vie. ton état physique doit pointer, doit renvoyer vers une vérité spirituelle bien plus grande et bien plus véritable et bien plus terrible. Ton âme est desséchée et affamée. Et de elle va découler ensuite le reste de ta vie. Ta vie physique est importante, mais elle n'est pas le plus importante. Ton identité, c'est premièrement ton essence spirituelle, c'est ton âme. Et si elle est en santé, le reste va bien découler. Ça va avoir un impact dans toute ta vie, toute la perspective que tu vas avoir de la vie, ton comportement, tes actions, ton entourage, ce qui est tantôt, ça va avoir un impact sur comment tu es en santé spirituelle. Et Jésus veut leur amener sur qu'est-ce qu'il est venu faire dans leur vie, remplir leur vide existentiel, satisfaire leur âme comme personne et rien ne peut le faire. Et l'expérimentation de la faim, on le vit tous. Juste ici, en ce moment, je sais qu'il y a plein de gens qui sont en train de penser à ta table d'eau chez Saint-Hubert en ce moment. Mais de la même manière que tu vis la faim, dis-toi que ton âme est désespérément affamée, de Jésus. Alors que tu cherches à remplir ton estomac, ton âme, elle crie, remplis-moi, remplis-moi. Jésus veut leur enseigner que, malheureusement, les besoins physiques, superficiels et secondaires viennent nous cacher, nous rendre aveugles derrière aux besoins spirituels qui sont primaires, essentiels, identitaires, bien, bien plus grands. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire que la chair et le monde physique est opposé, quand je dis chair, je ne parle pas chair dans le sens de péché, mais dans le sens de notre corps, est opposé au monde spirituel. Ça, c'est une vision des philosophies grecques. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique. Nous sommes des êtres physiques et spirituels. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce que nous vivons physiquement devrait nous pointer, nous envoyer vers une réalité spirituelle plus grande. Ce qu'il nous dit, c'est que les besoins de la chair éphémère sont secondaires et les besoins spirituels sont bien plus grands. Et ce qu'il dit, c'est que si tu es en santé spirituelle, ça va avoir un impact dans le reste. Donc, ne cours pas après ce qu'est la chair, mais cherche le royaume de Dieu en premier et le reste viendra. Vous saisissez, ce n'est pas une opposition, c'est plutôt une priorité. On doit faire des bonnes priorités. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et le problème, c'est que la chair nous cache. Et c'est normal quand on y pense, parce que le monde physique et superficiel, c'est celui qu'on voit à tous les jours. C'est normal, on se lève le matin, on cherche qu'est-ce qu'on va manger pour dîner, qu'est-ce qu'on va manger pour déjeuner, qu'est-ce qu'on va manger pour dîner. Tu penses en ce moment à ce que tu vas manger pour dîner, je le sais, j'ai déjà été à ta place. On pense à ce qu'on va souper, tu penses à payer l'essence, tu planifies tes voyages, tu fais les devoirs avec les enfants. On est toujours, toujours dans les pensées des besoins physiques et spirituels. Mais on doit être capable d'apprendre à interpréter. On doit avoir exercé un œil spirituel qui voit plus loin le besoin spirituel. essentiel de nos vies. Nous devons le voir. Et pourtant, le problème, c'est comme si on a l'impression que parce que le spirituel est de l'ordre de l'invisible et de l'immatériel, c'est comme si c'était moins vrai, moins concret. Pourtant, on n'a pas de problème des fois avec d'autres concepts qui sont aussi invisibles et immatériels. On n'a pas de problème avec la réalité de ces concepts-là. Si je te parle d'émotions, si je te parle de rêves, si je te parle de motivation, pour nous, ça a beau être des concepts abstraits, ils sont concrets dans nos vies. Si je te parle d'Internet et Wi-Fi, ça, on le sait que c'est vrai. C'est invisible, c'est virtuel, mais ça, on le sait que ça existe. C'est la même chose avec ton âme. C'est la même chose avec le monde spirituel. C'est tout aussi vrai et véritable et c'est même plus important, prioritaire au monde physique. Et le problème, c'est que nous sommes aveuglés et captifs. Et le plus grand problème, c'est qu'en fait, notre âme est desséchée et désespérée et on ne réalise pas, alors qu'on court à gauche et à droite, on ne réalise pas notre véritable besoin spirituel. C'est ça le problème. On a un besoin spirituel, mais on ne le réalise pas parce qu'on est aveuglés, on est cachés par la chair. Et ça me fait exactement penser, alors que notre âme, elle a soif d'une véritable eau, d'une véritable eau fraîche, on ne réalise pas notre véritable besoin. Ça fait exactement penser à la même chose quand tu prends un Québécois moyen et que tu le mets dans un resort tout inclus à Cuba. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais l'eau n'est pas le breuvage le plus populaire à Cuba avec les Québécois. Vraiment, ce n'est pas le breuvage, ce n'est pas le cocktail de l'eau, ce n'est pas celui que tu vois se promener sur toutes les tables. Non, monsieur. Si tu prends un Québécois moyen et que tu l'observes dans son habitat naturel de Cuba, tu vas voir que les breuvages qui se distribuent, il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans. Habituellement, ça commence assez léger le matin. Ça commence avec des petits jus frais, piña, naranja. Ensuite, ça commence à avancer dans la journée. On se prend un petit smoothie de fruits là-bas. Ensuite, on va sur la plage. On commence tranquille avec des cocktails sucrés, cocktails ici, cocktails là. On essaie toute la carte. On trouve son cocktail préféré. Ensuite, on arrive au midi. Là, on y va. Servez ça. Servez ça à fond. Ensuite, le souper arrive. Un petit Vilo Blanco souper. Ensuite, le spectacle de soirée Rom & Coke. Finalement, ça finit la soirée dans la piscine avec un brandy et un cigare cubain. Si c'est pour moi, dis que je t'ai occupé, s'il te plaît. Donc, l'eau n'est pas le mai le plus populaire. Par contre, prends ce même, même Québécois, perd le trois jours dans un désert sans eau, sans nourriture. Il arrive à moitié mort aux frontières d'une ville. Il y a un homme qui est là avec un rhum, Havana Club et une bouteille d'eau Naya. Sans aucune hésitation, il va saisir l'eau Naya. Il va s'abreuver de l'eau fraîche. C'est exactement ce que nous avons besoin de réaliser. Ton âme est complètement désespérée. Elle a besoin de la véritable eau qui va la désaltérer. Et malheureusement, nous, Nord-Américains, qui faisons partie des fois des milieux, même si on ne s'en rend pas compte, parce qu'on vit avec nos semblables, on fait partie des milieux les plus riches du monde, on ne réalise pas le lécteur réel de notre âme qui a désespérément besoin de Jésus. On a besoin d'être abreuvés de Jésus. Et de la même manière que nos estomacs crient de faim, ton âme en ce moment crie pour Jésus, et tu ne t'en rends même pas compte. Et nous, Nord-Américains en général, qu'est-ce qu'on offre à notre âme qui crie pour son créateur? On lui offre une espèce de buffet des continents des grandes religions du monde. Une spiritualité à la carte, à la sauce psychopope qu'on peut trouver ou lire dans toutes les lettres des journaux. au lieu d'être solidement établi sur le roc de la vérité, de la révélation du Dieu créateur et de la vie offerte par Jésus-Christ. Jésus est une personne vivante qui est venue t'offrir une relation vivante et vivifiante. Ça veut dire qu'il est vivant et il est venu mettre de la vie dans ta vie. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et ça, ça peut changer ta vie. Moi, réaliser ça, ça a changé ma vie spirituelle. J'ai commencé à vivre une nouvelle vie, une vie spirituelle. Le jour où j'ai réalisé que Jésus était une personne, ce n'est pas un principe, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une force impersonnelle, froide et cosmique. Ce n'est pas des pensées dans l'univers. C'est une vraie personne avec qui je peux prier, communiquer, je peux recevoir de lui, je peux lui parler aussi. Jésus est une personne qu'on entre en relation avec lui de manière spirituelle, c'est-à-dire de l'ordre de l'invisible et de l'immatériel, mais c'est une véritable personne. Ce n'est pas un ami imaginaire parce qu'il a une influence, il a un impact spirituel et réel sur ma vie. Et ce n'est pas non plus juste une figure historique qui est mort à un certain moment et qu'il y a une bonne philosophie qu'on reprend aujourd'hui. C'est une personne vivante et vivifiante. Et j'ai vécu une vie spirituelle. Et ça, c'est un concept qui peut changer la vie de quelqu'un qui le met en pratique dans sa vie. Une personne vivante et vivifiante. Nous avons besoin de vivre cette relation-là avec Jésus. Tu n'as pas besoin de bons principes religieux ou philosophiques. Tu as besoin du pain de vie qui te donne la vie et la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour nous donner du pain. Il est venu pour être notre pain qui nous donne cette vie au quotidien, cette vie éternelle. Amen. Là, c'est bien beau de savoir. OK. C'est bien beau de savoir. Puis la foule se dit la même chose. Je dis sûrement la même chose. C'est bien beau de savoir que ce que Jésus offre, c'est éternel. Ce que Jésus offre, c'est satisfaisant. Mais là, maintenant, comment on fait pour saisir et s'approprier cette offre de Jésus? Comment on fait? Et Jésus va répondre à cette question-là qui est importante pour lui aussi. Versets 53 et 54. Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, c'est Jésus, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour. » Ça veut dire que je le réussirai à la fin des temps. Pour ça, on doit boire et manger. Manger la chair de Jésus et boire son sang. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? En fait, il faut se souvenir de ce que j'aime juste de dire avant. Jésus nous a déjà enseigné que les réalités physiques que nous vivons au quotidien doivent pointer vers une vérité, une réalité spirituelle bien plus importante et bien plus grande. Ce que Jésus est en train de faire référence ici, c'est à la communion. La communion ou la sainte sainte, selon certains, ou même l'Eucharistie, si jamais j'ai des amis catholiques qui nous visitent ce matin. En fait, Jésus est en train de faire référence au symbole du pain et du vin qui représente la réalité spirituelle que Jésus a donné son sang et sa chair à la croix pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est même encore plus que ça. Qu'est-ce que la parole nous dit que nous faisons lorsque nous prenons la communion? Elle dit que c'est l'Église, c'est les saints qui se rassemblent et quand ils prennent la communion en se rassemblant, ils sont une communauté de foi qui déclarent et témoignent de leur foi qu'ils ont mis en Jésus. Lorsqu'on prend la communion en train de dire oui, c'est un pain, c'est un vin, oui, c'est un symbole physique, mais qui renvoie à une réalité spirituelle bien plus grande. Jésus nous a sauvés et nous sommes tous unis ensemble en un seul corps pour Jésus. Donc, c'est une réalité encore même plus grande. Ensemble, en prenant la communion, nous sommes le corps spirituel de Jésus. Il est en train de parler utilement de l'Église. Lorsque l'Église se réunit ensemble, évidemment, on fait des choses qui sont très exemples, juste très physiques, concrètes, terre à terre. On se réunit ensemble dans un lieu physique, on loue des chants, on partage ensemble, on se serre les uns les autres. C'est toutes des actions physiques, mais il y a une réalité spirituelle bien plus grande. Si on levait le rideau spirituel, on verrait qu'il y a quelque chose de spirituel, réel et concret qui prend place ici, dans ce lieu, lorsque nous sommes réunis ensemble. L'Église est le corps spirituel de Jésus. Et là, dans les versets qu'ils vont suivre, Jésus va vraiment insister. Il va vraiment comme ça répéter en insistant. « C'est réellement mon corps et réellement mon sang que je vous offre. » Et ça l'amène à se poser la question, pourquoi Jésus insiste? Pourquoi Jésus veut vraiment m'entourer et amplifier le fait que c'est réellement son corps et réellement son sang? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Ce que Jésus veut dire, c'est qu'il est réellement mort pour toi. Ce n'est pas une métaphore. Oui, on prend un symbole physique, mais la mort de Jésus n'est pas un symbole. Jésus a vraiment, historiquement, réellement, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole, il a donné son corps, son corps a été percé à la croix, son sang a coulé, il est mort et il est ressuscité. Ce n'est pas un symbole. Jésus s'est réellement donné, il s'est sacrifié pour nous. Vous savez, j'ai un très grand privilège d'être pasteur des ados. C'est vraiment le fun de donner la parole aux ados. C'est le fun de les voir s'exprimer. Moi, j'aime vraiment ça, voir qu'est-ce qui sort. J'ai un ado qui a essayé, dans une discussion, d'expliquer aux autres ados comment lui concevait le sacrifice de Jésus à la croix. J'aime tellement l'image qu'il a donnée, surtout dans les mots d'un ado. Il se met à expliquer et il dit, c'est comme si tu traversais la rue, plus là, hop, tu étais bloqué. Et là, tu vois une voiture qui arrive, tu vois les phares qui t'éblouissent, la voiture arrive à tout à l'heure et là, au moment que la voiture s'en va pour se frapper, il y a quelqu'un qui arrive et qui te pousse et la personne, bang, elle se repère par la voiture. Et là, moi, je suis convaincu qu'il a peut-être vu un petit peu trop de films d'action où il est allé voir des photos d'accidents parce que là, après, il se mettait pendant 10 minutes à décrire de quoi le gars à terre avait l'air tout écrasé sur l'asphalte. Écoute, j'en avais des frissons, il fallait quasiment que je le calme un moment donné. Mais il nous faisait vivre la douleur de l'homme qui s'était sacrifié. Puis là, il reprenait en disant, là, c'est comme si toi, tu cours voir le gars qui s'est sacrifié pour toi puis tu le regardes. Il dit, c'est comme s'il te regarde avec un grand sourire serein puis il dit, je suis content de t'avoir sauvé. Je suis content d'avoir donné ma vie pour toi. Fais réaliser que, c'est quoi le plus grand acte d'amour et de dévouement qu'on peut faire dans la vie à quelqu'un? C'est quoi la plus grande, grande chose absolue que je pourrais faire, acte d'amour à ma femme? Donner ma vie pour elle. Donner ta vie pour quelqu'un, c'est l'ultime. Parce qu'après, tu ne peux plus rien faire de plus. L'ultime chose que tu peux faire pour quelqu'un, c'est donner ta vie. Jésus a réellement donné sa vie pour nous. Imaginez, si dans le domaine physique, ce que Jésus a fait est la plus grande chose que quelqu'un peut faire. Imaginez combien plus dans le domaine spirituel, c'est immensément grand ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, le sacrifice réel de Jésus renvoie à une réalité plus grande spirituellement. C'est énorme ce que Jésus a fait. Jésus, à la croix, il t'a justifié et il t'a imputé sa sainteté. C'est, je le sais que ce que je viens de dire, c'est deux gros mots. Tu as faim, puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'il parle? Je sais que ça sent de la grosse théologie, mais il faut que tu comprennes. Crois-moi, reste avec moi. Il faut que tu comprennes ces deux mots-là. C'est important ce que Jésus a fait à la croix. Il a fait deux choses. Premièrement, il t'a justifié. Ça, ça veut dire que, par nature, nous rejetons Dieu. Par nature, comme je l'ai dit, notre humanité veut être en contradiction avec ce que Dieu nous dit. On ne veut pas de Dieu réellement. On ne le cherche pas réellement. On ne réalise pas notre besoin. On est né en ne voulant pas de Dieu, en vivant contre Dieu. Donc, nous sommes injustes à Dieu. Mais ce que Jésus a fait, c'est que Jésus est venu sur la terre. Il a vécu une vie parfaite et sainte. Et il est mort à la croix en prenant tout ton péché. Il est mort à la croix. Il a pris ta dette. En termes économiques, on avait une dette. On devait trop à Dieu. Comme je vous dis, on ne pouvait pas se payer l'éternité. Jésus a payé le prix. Il a payé ta dette. Il t'a rendu juste. Et ça, ça va contre une conviction populaire qu'on a dans le christianisme. C'est que souvent, on pense dans le monde qu'il y a plein de catégories de gens. Il y a des mauvaises personnes. Il y a des bonnes personnes. Il y a des saints. Il y a des personnes qui sont élites. Il y a des vraies, vraies bonnes personnes. Puis il y a des gens un peu partout dans le centre. C'est comme, tu peux toujours mener une meilleure vie et être de mieux en mieux. Ça, c'est un mensonge. Il n'y a que deux catégories. Deux catégories. Les gens qui sont justifiés et les gens qui sont injustes. Deux natures. Une nature humaine normale. Une nature restaurée en Jésus. Deux natures. Ce n'est pas comme Facebook où ce que tu as en relation, pas en relation ou relation compliquée. Il n'y a pas de relation compliquée avec Dieu. Tu es justifié ou tu es injuste. Jésus à la croix te justifie. Ton compte est rendu à zéro. Mais ce que Jésus a fait, c'est plus que ça. Parce que si ce matin, je te disais, OK, tu es kiff-kiff avec Dieu. Tu es à zéro. Avant même que tu passes la porte à la fin de la réunion pour t'en aller, tu serais déjà dans le rouge. Jésus ne pouvait pas juste payer notre dette à zéro. Jésus a fait plus que ça. Il nous a imputé sa justice à lui. Ça, c'est gros. Jésus est venu vivre sa vie parfaite et sainte. Il nous l'a donné. Ça veut dire que non seulement Dieu nous voit comme tout est payé, mais il nous voit aussi sain que lui. Nous sommes sains. L'imputation, c'est le contraire de l'amputation. Donc, l'amputation, c'est faire enlever un membre. L'amputation, c'est faire mettre un membre. En termes économiques, ce serait comme te dire que Jésus t'a transféré tous ses fonds. Alors, non seulement il a payé tes dettes, mais il t'a rendu multimilliardaire spirituellement. Et ça, ça va à l'encontre de bien des pensées populaires qui pensent que les saints, ça, c'est comme une élite de super chrétiens. Il n'y en a pas d'élite de super chrétiens, pas du tout, parce qu'il existe un seul saint, c'est Jésus, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il partage sa sainteté avec toi. À la croix, tu es justifié, plus d'être, et tu es perçu comme Dieu, comme étant quelqu'un de saint. Bien, Jésus partage sa sainteté. Partage sa sainteté. Et ce qu'il te dit, c'est maintenant, si tu reçois ça, si tu aimes Jésus, si tu reçois ça, si tu crois que l'Église est réellement son corps, si tu crois que réellement, si tu reçois ça, si tu crois qu'il y a réellement une œuvre spirituelle grandiose qui est à l'œuvre dans son Église. Oui, ça a l'air physique, comme je vous dis, le quotidien, on est confronté au physique, mais tu sais qu'il y a une œuvre spirituelle bien plus grande en arrière. Et quand il va dire, il va faire le signe de la communion, le signe de l'Église, manger mon corps, il est en train de dire, tu dois t'approprier le corps de Jésus, tu dois t'approprier l'Église de Jésus, tu dois, il va même dire plus loin, demeurer ensemble, demeurer dans la communauté de croyants, tu dois t'approprier le corps de Jésus, tu dois le vivre, on doit le consommer, on doit l'intérioriser, on doit le vivre. Je ne te demande pas juste de savoir que l'Église, c'est le corps spirituel de Jésus. Je ne te demande pas juste de croire que l'Église, c'est le corps spirituel de Jésus. Je te demande de vivre l'Église, qui est le corps spirituel de Jésus. C'est comme si tu passais ta vie à lire les informations nutritionnelles d'un document, mais que tu ne le consommais jamais. Nous avons besoin de consommer Jésus. Nous avons besoin de, on ne peut pas espérer être en santé parce qu'on choisit toujours l'aliment qui est le plus en santé, mais si on ne le consomme jamais, on ne sera pas en santé. Maintenant que tu comprends l'œuvre immense que Jésus a faite, tu as besoin de le consommer. Tu as besoin de consommer son Église, tu as besoin de vivre l'Église de Jésus. Et ça, ça passe en réalisant que derrière toutes les belles, grandes et bonnes œuvres qu'on peut faire physiques, c'est qu'il y a un impact spirituel beaucoup plus beau et beaucoup plus grand en arrière. Et ça, au quotidien, on doit le réaliser. Je fais des actions, mais qui ont un impact dans l'éternité parce que nous sommes appelés à vivre une vie active, dynamique et vivante dans l'Église, le corps de Jésus. Et ça, ça va s'appliquer, ça va se traduire dans la vie, dans le quotidien de l'Église par plein d'actions, plein d'actions différentes. Que ça soit lorsque l'on fait une prédication, que tu écoutes la prédication, que tu dis, « Amen, que tu entends une vérité qui touche puis que vraiment tu te l'appropries, qu'on fait un appel, que tu lèves la main, tu dis, « Ça, c'est pour moi! » Que ça soit lorsqu'on fait la louange, que tu pries et que tu te donnes à Jésus, tu reçois l'œuvre de Jésus. Que ça soit lorsque, c'est tous des gestes physiques, mais qu'en arrière, tu réalises qu'il y a une vérité spirituelle, que tu réponds à la vérité spirituelle qui est aussi vraie que ton acte physique. Que ça soit que lorsque tu décides de mettre ta vie en Jésus et que tu dis, « Je vais me faire baptiser. » Quelle œuvre physique de passer dans les eaux du baptême, mais quelle déclaration spirituelle énorme que tu dis, « J'ai réalisé l'œuvre que Jésus a faite pour moi et j'ai décidé de le suivre et je le déclare publiquement par les eaux du baptême. Je vais suivre Jésus. Il a donné sa vie pour moi, et bien moi, je vais vivre pour lui. » Quelle déclaration physique. Et je veux juste t'encourager que ça fasse une journée que tu as donné ta vie à Jésus, que ça fait trois ans. Si tu n'es pas baptisé, dans trois semaines, le 29, on va avoir une réunion de baptême et je t'invite à faire cette déclaration-là. Si tu aimes Jésus, si tu crois en Jésus, si tu as décidé de suivre Jésus, va au kiosc disciple, juste à l'arrière. Remplis le formulaire. Inscris-toi pour le baptême. Fais cette déclaration-là de l'œuvre que Jésus a faite dans ta vie. Et tu peux aller aussi sur le site internet cette semaine et t'inscrire, mais inscris-toi. Fais cette déclaration-là. Fais cette déclaration-là. Lorsque nous sommes généreux dans l'Église, lorsque l'on donne, on ne réalise pas l'impact spirituel derrière ce petit don. En ce moment, le défi 300, l'impact spirituel de donner pour l'ouverture de sites d'Église. Tu ne veux pas réaliser à quel point ton don a un immense impact spirituel dans le monde. Tu es en train d'investir dans le corps de Jésus et ultimement le service, servir dans l'Église. Remplir un document que tu peux prendre au kiosc disciple pour devenir membre. Lorsque tu remplis un document pour devenir membre, ça semble être tellement quelque chose de juste, c'est juste de la paperasse. Mais en fait, quand tu remplis un document pour devenir membre officiel de l'Église, tu es en train de déclarer, je décide de m'associer et de m'attacher publiquement à la vie communautaire de cette Église. Et de manière spirituelle, c'est une déclaration immense. celle-ci est mon Église, et je fais partie du corps de Christ. Une action physique, mais qui est une déclaration spirituelle immense et véritable. Et le service, que ce soit de garder les bébés, nettoyer les toilettes, corder les voitures, faire l'accueil, partout dans l'Église, il y a plein d'endroits où tu peux servir dans ta famille, servir dans le corps de Jésus. Il faut réaliser que même le plus petit des services a un impact spirituel que personne ici nous ne pouvons calculer. Ça, on doit le réaliser. Vous avez vu un documentaire une fois qui montrait le plus petit organisme vivant dans les océans et qui disait qu'un jour, si la chaleur de la planète monte encore, cet organisme-là va mourir. Et il montrait toute la chaîne alimentaire partant du plus petit organisme jusqu'au plus grand des prédateurs et même jusqu'à l'homme. Il montrait que si lui meurt, un peu comme des dominos, ça va faire jusqu'à disparaître tous les prédateurs. Le plus petit et insignifiant des organismes a un impact sur tout l'écosystème. Le plus petit des services que tu rends à l'église ont un impact spirituel immense, 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 immense. Et au niveau du service dans l'église, je sais qu'il y a deux types de personnes que j'aimerais parler ce matin. Il y a un type de personne que ça fait des années et des années que tu sers dans l'église. Et peut-être que tu es découragé, tu es épuisé, tu es échaudé. Peut-être qu'à travers le temps même que tu as des cicatrices de blessures et peut-être que des fois tu es même tenté d'abandonner, tu es rendu que tu vois ça une BA, comme un bénévolat, peut-être même presque comme une job, un nouveau travail. Et là, tu voudrais abandonner, j'aimerais t'encourager. Peut-être que oui, ce que tu sembles faire, ça semble tellement terre à terre. Garder des enfants, placer des voitures, mais laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, tu dois, sois encouragé de te dire qu'il y a quelque chose, il y a une œuvre spirituelle tellement plus grande, il y a un trésor impérissable dans le ciel qui est amassé. Il y a une œuvre qui change des vies mais que tu ne peux pas réaliser à travers les petits-là que tu fais. Mais reprends courage en disant que dans le domaine physique, tu es en train de faire une œuvre spirituelle. Puis, je veux qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que c'est parce que tu fais des affaires physiques que ça veut dire que tu vas avoir une meilleure vie spirituelle. Si tu penses ça, c'est que tu ne m'as pas compris. C'est le contraire. Ce n'est pas parce qu'on doit faire des choses qu'on va avoir une meilleure spiritualité. Mais si tu as une spiritualité, si tu as vraiment compris Jésus, tu vas vouloir le servir. Si tu as vraiment compris ce que Jésus a fait pour toi, la justification et l'imputation, si tu as vraiment compris que l'Église, c'est son corps, tu vas vouloir le servir. C'est comme un jaune. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte un jaune de mariage que ça veut dire qu'il est fidèle, qu'il aime et qu'il chérit sa femme. C'est le contraire. C'est parce qu'il a décidé d'aimer sa femme, de la chérir et de lui être fidèle qu'il a mis le jaune. Comprenez? C'est la même chose avec ces œuvres-là. Et la deuxième type de personne que des fois j'entends malheureusement, j'ai trop souvent entendu ça dans l'Église, c'est changer des couches, laver les toilettes ou corder des voitures en sersetement. Ça, ce n'est pas assez spirituel pour moi. Parce que moi, je suis appelé à être une sentinelle qui se tient à la brèche. Moi, je vais uniquement dans le domaine spirituel. Moi, je vais prier pour l'Église puis eux, ils feront la job sale. Ce que je veux dire, c'est que ça, ce n'est pas pantoute spirituel. Ça, ça ne m'impressionne pas du tout quelqu'un qui a sa job, c'est juste spirituel et prier. Ce n'est pas la vraie mentalité. Je vous l'ai dit, la Bible, nous sommes physiques et spirituels. Dans la Bible, les hommes de Dieu passaient toujours à la prière parce que oui, ils réalisaient l'importance du combat spirituel mais il y avait toujours un acte ensuite qui en découlait. C'était, prions, remettons à Dieu et passons à l'acte ensuite. Prière et action. Moi, je vais te dire quelque chose qui n'est pas spirituel. Croire que l'Église est le corps de Dieu mais jamais se salir pour elle et jamais se lever les manches et pas mettre la main à la pâte pour elle. Ça, ce n'est pas spirituel. Jésus s'est sali pour nous. Jésus, il est venu sur la terre, il a vécu notre souffrance, il s'est fait malédiction et péché sur la croix pour pouvoir nous l'enlever, il a pris la mort pour nous en libérer, il s'est sali pour nous. Les apôtres après lui pour rétablir les fondements de l'Église, ils ont donné jusqu'à leur vie, ils se sont salis, ils sont morts pour nous et toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui se sont levés les mains et mis les mains à la pâte et juste cette Église qui a plus de 40 ans d'histoire n'existerait pas sans des hommes et des femmes qui se sont salis, qui se sont levés les manches qui ont sué pour cette Église. Nous devons consommer et vivre et vivre l'Église qui est le corps de Jésus. Et à ce moment du récit dans l'Évangile de Jean, malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, la finale du récit est très ambivalente, elle laisse même, malheureusement, un goût amer. On va lire 66 à 71. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. Ils ne marchaient plus avec lui. Ils l'avaient abandonné, abandonné Jésus. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? » Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous, nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi le Fils, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? » Pourtant, l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariot, car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un des douze. La finale du récit sur le pain de vie nous enseigne, nous laisse en fait avec une question fondamentale. Maintenant que tu as vu et connu l'offre de Jésus, tu as vu que Jésus t'offrait quelque chose d'éternel, que Jésus t'offrait quelque chose de satisfaisant et qu'ultimement, Jésus, ce qu'il offrait, c'était sa propre vie. Maintenant que tu sais ça, que feras-tu de l'offre de Jésus? Que feras-tu de l'offre de Jésus? Le récit nous montre trois types de réactions différentes à ce que Jésus propose. Premièrement, elle nous montre une foule qui est la majorité qui décide de quitter Jésus. Au message de Jésus qui peut sembler à cause de notre nature tellement humaine, des fois comme scandaleux ce que Jésus peut dire parfois. Notre nature, la réaction, le réflexe de la majorité va être de quitter, s'éloigner et abandonner Jésus. Mais au contraire, une minorité de personnes représentées par les douze et par Pierre qui va prendre la parole, le porte-parole des douze, une petite minorité réalise que non, même si je ne comprends pas tout ce que Jésus va dire, même si des fois j'ai l'impression de combattre un peu, de résister à certaines choses parce que je ne comprends pas tout, ma nature n'est pas toujours d'accord, mais quand même, je réalise qu'il y a deux problèmes qui vont toujours m'accompagner, qui vont toujours rester dans ma vie. Il y a un vide existentiel et spirituel à l'intérieur de moi qui ne demande qu'à être rempli par mon Créateur. Et il y a toujours et toujours le problème de la mort à venir qui reste résolu pour moi. Et Pierre a été un courageux d'aller à contre-courant et de réaliser. Non, Jésus possède la réponse à mon problème. Il peut remplir mon vide existentiel. Il peut me donner cette vie éternelle à laquelle nous aspirons. Et ça, ça demande du courage. Ça demande de se lever, de se tenir et de marcher à contre-courant. Ça demande beaucoup de force et de courage de faire ça. Et Pierre a réalisé quelque chose. Ce n'est pas parce que la majorité de la population va dans le même sens que ça veut dire qu'ils ont raison. Au contraire, au contraire, si tu veux vivre dans ta vie quelque chose de différent de la majorité, bien, il va falloir que tu prennes des décisions différentes de la majorité. Il va falloir que tu prennes un chemin différent de celui d'Eliar. Il s'est tenu à contre-courant alors que la foule quittait, il est resté au pied de Jésus. Et je suis conscient ce matin, on a comme l'équivalent d'une foule ce matin ici. Mais si on passait à un scanner spirituel, je sais que ce n'est pas tout le monde ici. Plein de gens, peut-être comme la foule, tu résistes au message scandaleux de Jésus qui est pourtant une bonne nouvelle. Et je sais que peut-être que ce n'est pas tout le monde ici que tu as envie comme Pierre de prendre, que tu as envie de prendre le message à Jésus, mais je le sais qu'il y a tout de même plein de Pierre ici. Des gens où tu es tanné de marcher dans le courant. Tu es tanné de suivre la majorité et que tu as envie de prendre cette décision de te lever comme Pierre. Peut-être que tu ne comprends pas tout, mais tu as envie de suivre et de recevoir les paroles de la vie éternelle de Jésus, de te les approprier, de les consommer. Et j'aimerais, c'est ton cas, j'aimerais te donner cette chance et cette opportunité dans quelques instants de pouvoir prier pour toi. Et ensuite, on va aller dans un dernier bloc de louanges où tu vas pouvoir t'exprimer toi-même à Dieu. Il y a des chants, tu peux chanter, tu peux en s'en venir en tes propres paroles. Mais juste avant, juste avant de donner cette opportunité-là, j'aimerais parler de la troisième réaction que le texte nous montre, la dernière. Elle nous parle de Judas, celui qui allait trahir Jésus, l'un des douze. Judas représente cette personne qui, en l'extérieur, en apparence, semble faire partie déjà de ceux qui ont choisi Jésus, mais qui, à l'intérieur, vivent un conflit. Un conflit qui rend leur foi précaire, leur foi à risque. Et je sais ici qu'il y a peut-être que, en apparence, tout le monde pense que tu suis Jésus, que tu l'as choisi, mais toi, tu sais, à l'intérieur, que tu es sur le point de l'abandonner, sur le point de le lâcher. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que, ce qui est drôle, c'est que Jésus, ici, parle de la communion. Et dans quelques passages plus loin, Jésus va instaurer la première foi alors qu'il est sur le point d'aller mourir à la croix. Ouh! Je combat pour vous, là! Avant d'aller à la foi, avant d'aller à la croix, juste avant, il va instaurer la communion, le pain et le vin qui représentent l'œuvre qu'il va accomplir. Et voici ce qu'il fait. Les commentateurs nous disent que, dans la manière que les apôtres étaient disposés, la première personne à qui Jésus donne le pain une fois qu'il a déchiré, la première, c'est Judas. Jésus offre sa grâce à celui qui s'en va le trahir. Qu'est-ce que ça nous enseigne? La grâce de Jésus, elle est premièrement pour ceux qui en ont besoin. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, il est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui ont peur dans leur cœur, ceux qui ont besoin de Jésus, c'est premièrement pour eux que Jésus est venu. Ce matin, c'est ta position, Jésus te tend sa grâce, son œuvre et sa bonne nouvelle. Ne sois pas comme Judas. Le texte nous dit à ce moment-là que Jésus va se lever et va sortir dans les ténèbres de l'extérieur. Il peut faire soleil en ce moment à l'extérieur, mais si tu sors sans Jésus, tu sors dans les ténèbres intérieures. Ne sors pas. Ne fais pas comme la foule qui était venue chercher Jésus mais qui est partie sans lui. Ne sors pas sans l'offre de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501